Bonjour, aujourd'hui je vous présente le nouveau flash Cobra Godox, soit le TT 685 série 2. Donc c'est un flash qui fonctionne à piles double A, à 4 piles, soit des piles alcalines ou encore des piles rechargeables qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est un flash qui est dédié à votre marque d'appareil, donc il faut faire attention lorsqu'on achète le flash de bien acheter pour, si vous êtes sur Nikon, pour Nikon, et si vous êtes sur Canon, pour Canon, etc. Et souvent on va distinguer le modèle par la lettre qui est au côté du flash, comme par exemple le TT 685 2N pour Nikon. Donc c'est à faire attention. Donc c'est un flash qui va pouvoir fonctionner en TTL sur l'appareil photo, et également qui va vous donner une très belle puissance quand même, et on va voir ensemble un petit peu plus loin les détails. Également, le flash est équipé du système contrôleur intégré, donc un peu comme si j'avais un X-Pro intégré à même le flash. Donc on peut contrôler à distance des flashs Godox, soit d'autres flashs Cobra, ou même des flashs de studio. Donc vraiment très intéressant de ce côté-là. Et aussi est HSS, c'est-à-dire qui permet la haute synchronisation. Et en même temps, bien un petit peu plus loin, je vais vous montrer l'utilisation en réel des menus du flash et des boutons. Vous allez voir que c'est quasiment identique au flash V860 série 3 que je vous ai présenté il y a quelques semaines. C'est tout simplement un flash qui fonctionne à pile, et on va en discuter un petit peu plus loin, les autres différences qu'il y a entre les deux modèles. Donc qu'est-ce qui est inclus avec le flash? Bien naturellement, on va avoir l'unité, on va avoir le support, comme ça ici, qui vient avec, qui peut être monté sur un pied de lumière. Et on va avoir également un petit étui de transport qui est fourni avec. Donc il n'y a pas de pile, naturellement, puisque c'est des piles double A, donc il faut acheter nos propres piles. Et on va voir ensemble les caractéristiques générales du flash. Donc on va avoir un nombre guide de 60% ISO ou de 76 watts. Ensuite de ça, le boîtier est vraiment fabriqué, la même solidité que le V860 série 3. Et on va retrouver le pied qui verrouille avec un levier de verrouillage, comme le V860, au lieu d'avoir la molette qui tourne et qui vient se serrer. Donc vraiment un bel ajout qu'on va retrouver maintenant de plus en plus avec les flashs Godox, pour ce qui est des flashs Cobra. Et on va avoir, en plus de ça, neuf niveaux de puissance ajustables par dixième de puissance. Il va avoir la fonction TCM, qu'on va voir un petit peu plus loin. Et sa tête est inclinable à l'arrière jusqu'à 120 degrés. Son temps de recharge à pleine puissance est de 2,6 secondes. Et avec des piles fraîches, on est capable d'avoir 290 éclairs. Il est à noter qu'on peut avoir un bloc d'alimentation, soit le PB960, qui va venir ici à l'avant se brancher dans le flash pour avoir une batterie externe. Il est à noter que si jamais vous utilisez ce bloc d'alimentation-là externe, il faut quand même mettre des piles de double hot dans le compartiment pour servir de connexion. Mais ce sera le bloc externe qui va alimenter le flash à ce moment-là. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, c'est 160 $ canadiens. Donc, vraiment un flash vraiment pas cher et très avantageux, qui se compare en puissance à n'importe quel autre flash de compagnie. Et je peux vous dire que c'est excellent comme flash. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant de passer une démonstration plus technique? Je veux vous revenir sur une comparaison avec le V860 série 3 que j'ai ici. Et comme vous voyez, c'est vraiment des flashs qui sont quasiment identiques. On voit que l'absence de la lampe témoin ou du modeling light sur le TT 685-2. Et pour ce qui est du reste, c'est vraiment fabriqué de façon identique. L'autre grosse différence, naturellement, celui-ci, on a une pile rechargeable. Donc, c'est-à-dire qu'il vient avec une pile qu'on doit recharger. Et le chargeur est fourni avec, comme vous avez vu dans l'autre vidéo. Également, l'autre différence qu'on va avoir notable entre les deux, c'est que celui-ci, il prend 2,6 secondes à pleine puissance à recharger. Alors que le V860, lui, va prendre 1,5 secondes. Et la différence des prix entre les deux, celui-ci, comme vous voyez à l'écran, est de 160 $, alors que l'autre est de 291 $. Maintenant, sûrement que plusieurs vont se poser la question, lequel des deux flashs qu'on devrait choisir? Bien, écoutez, tout d'abord, il y a une question de budget. Le TT 685 qui n'est vraiment pas dispendieux. Exemple, si je vais chez Nikon, bien, les SB 910 à l'époque, bien, coûtaient presque 600 $. Donc, pour un flash de la même capacité de puissance, bien, celui-ci à 160 $, c'est vraiment un aubaine. Maintenant, entre les deux, bien, je vous dirais que tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Bon, tout d'abord, si quelqu'un a besoin d'un flash à l'occasion seulement et, bon, n'utilise pas un flash de façon vraiment intensive et régulière, bien, le TT 680 représente vraiment un bon choix parce que le V860, lui, on doit recharger la pile si on ne s'en sert pas régulièrement, au moins une fois par mois. Donc, moi, je prends mon flash, je vais faire beaucoup de décharges d'éclairs pour baisser le niveau de la pile, puis je vais recharger la pile parce que la pile va perdre de sa capacité, là, avec les semaines et les mois qui passent. Alors que le 685, lui, bien, j'ai tout simplement enlevé les piles dedans et la reprendre dans six mois, dans un an, et il va être prêt à être utilisé alors que l'autre, il faudra vraiment faire attention à la pile, à bien la recharger auparavant. Donc, c'est vraiment un flash pour les gens qui ne l'utilisent pas de façon régulière et qu'on ne veut pas payer une fortune. Bien, c'est vraiment le flash que moi, je recommande parce que pour le prix, là, écoutez, c'est excellent. Maintenant, on va passer en studio où je vais venir vous montrer les différentes commandes et boutons sur le flash. Par la suite, je vais vous montrer une courte séquence à l'extérieur où j'ai utilisé le flash avec Marie-Claude, ainsi qu'une boîte à lumière circulaire de 60 cm. Et finalement, bien, je vais vous montrer des tests de puissance que j'ai réalisés avec le flash, comparativement avec le 860 et d'autres flashs Godox. On va avoir notre interrupteur on-off ici. On va avoir une roulette ou une molette avec plusieurs fonctions. La première fonction qu'on a ici à droite, le petit cadenas, c'est lorsqu'on veut verrouiller tous les boutons. Donc, on tient à enfoncer ce côté-là et on voit que l'arc a apparu. Donc, ça veut dire qu'il est verrouillé. Donc, même si j'appuie sur les autres boutons, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et si je veux le déverrouiller, bien, je réappuie en tenant enfoncé et voilà, c'est déverrouillé. On va avoir le bouton Mode, donc pour choisir le mode dans lequel on veut travailler au flash. Ici, on est en mode TTL. On va avoir le mode manuel. Et ne pas confondre avec le petit M qu'on va voir dans quelques instants pour qu'il y ait la position manuelle pour la tête du flash. Donc, le mode manuel. On va avoir le mode multi ou répétition. Donc, c'est ici qu'on va venir choisir les séquences qu'on veut dont je vous mets la recette à l'écran. Ici, on peut faire plusieurs expositions sur une même photo. Si on appuie sur le bouton Mode, bien, on revient en mode TTL. Maintenant, si je reviens en mode manuel, le bouton plus moins qui est ici, c'est pour augmenter ou diminuer la puissance du flash. Alors, si j'appuie dessus, on va voir que j'ai accès à des réglages très précis par dixième. Alors que si j'appuie de haut en bas, bien, on va monter d'un crin de puissance entre chaque. Donc, on voit qu'on augmente d'un stop entre chaque crin. Et quand j'ai terminé, j'appuie sur le bouton au centre qui est Select ou Enter pour sélectionner. Ici, on va voir la tête du zoom. Donc, on sait que la tête du zoom peut passer de 20 mm à 200 mm. Donc, là, présentement, la tête est à 50 mm. Et il y a différentes positions qu'on peut avoir. Donc, j'appuie dessus et on va voir qu'en tournant la molette, je peux passer de 20 mm. Et je peux me rendre jusqu'à 200 mm. Voilà. Et il y a une position qui est automatique aussi. Quand j'arrive à la fin, on voit le A apparaître. Donc, lorsque j'ai appuyé sur A, c'est exemple, mon appareil est monté d'un zoom, exemple, 24-120 mm. Bien, lorsque je vais jouer avec la longueur de focale de l'objectif, bien, la tête flash va suivre la même longueur de focale que je vais avoir sur le zoom. Donc, ça peut être très créatif. Je peux, par exemple, travailler avec un grand angle. Disons que je suis au 24 mm. Et je voudrais éclairer seulement une partie de la photo avec une personne, exemple. Je vous mets une photo ici à l'écran. Et je voudrais, bon, venir éclairer, comme on voit, le Marie-Claude qui était sur un côté. Bien, je pourrais à ce moment-là venir placer mon flash sur 200 mm. Et à ce moment-là, le flash va vraiment concentrer la lumière dans un coin de la photo. Donc, ça peut être très créatif aussi de jouer avec ces réglages-là. Donc, ça, c'était pour la molette qui est ici. Maintenant, ici, on va voir notre bouton test pour le flash. Le bouton TCM, ça, c'est vraiment génial. Je vous montre. Je vais me mettre en mode TTL. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça sert à faire le TCM? C'est lorsque j'ai, mettons, mon flash est monté sur mon appareil ou peut être monté sur un pied au côté. Je suis en mode TTL. Je voudrais passer en mode manuel. Mais quelle était la puissance que le flash a réglée? Bien, j'ai tout simplement appesé dessus le bouton. Et là, ça verse automatiquement en mode manuel. Et ça m'indique la puissance que le flash a été déterminée avec le mode TTL. Donc, vraiment intéressant lorsqu'on veut passer du mode TTL au mode manuel et continuer avec la puissance que le flash, que le système avait choisi. Le bouton synchro, c'est pour aller en haute synchronisation. Donc, on appuie dessus. On voit le petit H avec l'éclair. Donc, pour indiquer la haute synchronisation. S1, S2, c'est le slave. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je n'ai pas de système radio pour déclencher le flash à distance, bien, à ce moment-là, ça va être la cellule qui est sensible à la lumière, de flash qui est à l'avant, qui va voir dans l'environnement un éclair. Et lorsqu'un éclair provenant d'un autre flash lui est envoyé, bien, à ce moment-là, il va déclencher ce flash ici. La différence entre S1 et S2, c'est qu'à S1, lui, le flash, il va se déclencher aussitôt qu'il voit un éclair. Donc, si je travaille avec des flashs manuels, il n'y a aucun problème. Mais si je travaille avec un flash TTL, bien, en mode TTL, il y a toujours un pré-éclair, qu'on appelle, pour déterminer la bonne puissance du flash qui est envoyé sur le sujet. Et l'éclair principal va être dans un deuxième éclair. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que si je ne veux pas que le flash se déclenche au pré-flash, bien, je me mettrai à ce moment-là sur S2. Et ça, c'est un petit truc pour retenir S2 sur deuxième éclair. Donc, le flash sur S1, sur premier éclair, se déclenche, alors que sur S2, sur le deuxième éclair, le flash va se déclencher. Donc, voilà pour ceux qui voudraient utiliser ça. Par la suite, on va avoir ce bouton ici, qui est le bouton, justement, pour fonctionner en mode contrôleur du flash. Bien, là, je peux lui dire de quelle façon fonctionner avec des groupes de flash. Donc, le M qu'on a ici, bien, ce n'est pas manuel qui veut dire ce côté-ci. Ça veut dire master. Donc, il est maître. Ça veut dire que le flash, il est maître. Il contrôle les autres flash. Donc, moi, maintenant, le petit M qui est au côté, là, c'est pour le mode de mon flash. Donc, présentement, il est en master. Et ce flash-ci est en mode manuel. Et au côté, on a la puissance. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est que si je veux travailler sur la puissance du flash master, on a le M qui est ici. Voilà, qui est ici. Et en appuyant dessus ici, on voit que c'est surligné. Si je rappuie une autre fois sur le M, le bouton M, on voit que là, on a des petites barres. Ça veut dire que si je prends une photo présentement, le groupe A, il y aurait une puissance de 100 % sur le flash, alors que le flash M, lui, ne se déclenchera pas. Donc, ça veut dire que présentement, je contrôlerai un deuxième flash. Ce flash-là se déclencherait, mais lui, il n'y aurait aucun éclair. Si je voudrais avoir un éclair, bien, à ce moment-là, je pourrais soit passer en TTL ou en mode manuel. Et toujours avec mes boutons qui sont ici en bas, ma roulette, bien, je peux ajuster la puissance indépendante pour chaque flash. Maintenant, si je voudrais rajouter un groupe, exemple le groupe B, on va voir ici la lettre B, bien, à ce moment-là, j'appuie sur le groupe B. Je vais venir, toujours en appuyant sur le bouton du groupe, sélectionner en quel mode que je veux travailler, exemple, en mode manuel. Et là, je vais lui donner, exemple, je voudrais lui donner moins de puissance. Bien, voilà, je vais lui donner moins de puissance. Et en me faisant au centre pour sélectionner. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait, c'est que le flash qui est monté sur mon appareil travaillerait à un 64e de sa puissance, le groupe A à 100% de sa puissance, alors que le groupe B serait à un 16e de la puissance du flash. Donc, c'est comme ça qu'on va venir se servir de ce flash-là pour contrôler les autres flashs. Maintenant, si je veux m'en servir comme flash déporté, c'est-à-dire que ce flash-là, je vais le contrôler, exemple, avec un X-Pro, bien, à ce moment-là, en appuyant ici, on tombe sur l'écran qui est rouge. Et là, à ce moment-là, avec le X-Pro, bien, je vais être capable de contrôler ce flash ici à distance avec le X-Pro ou le X-2. Pour ceux qui aimeraient voir comment ça se fait, bien, je vais vous mettre dans la partie commentaires ici la section sur la vidéo du V860 série 3 parce que c'est identique. Donc, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. On va avoir le bouton « Menu » qui est ici. Donc, le bouton « Menu », c'est pour aller dans les différents menus du flash. Donc, on va les parcourir ensemble. Ici, c'est si on veut avoir notre échelle de distance en pied ou en mètre. Donc, là, je suis présentement en mètre. On va continuer après ça. Alors, ici, c'est si je veux avoir l'assistance autofocus par une petite lumière qui est sur le flash. Donc, on peut l'embrayer ou l'enlever. « Stand by ». Pour les besoins de la présentation, je l'ai mis à « off ». Mais normalement, je vais toujours laisser ça à « on » pour que le flash tombe en dormance. Ici, le prochain qui est le récepteur. Lorsqu'on est en réception du flash, c'est-à-dire que le flash, lui, il demeure, on était dans la fenêtre rouge. Bien, à ce moment-là, ce que je veux, c'est qu'il tombe en « stand by » après 30 minutes ou 60 minutes. Le scan, comme je vous ai déjà montré, ça, c'est vraiment très, très pratique. Ça, ça va nous indiquer les fréquences qui n'ont pas d'interférence dans l'environnement qu'on se trouve. Donc, exemple, je vais venir le sélectionner. Donc, je vais rentrer dedans. Je vais appuyer sur « start » et j'appuie sur « démarrer ». Et on va voir que, présentement, le flash est en train de scanner tous les canaux qu'il a dans sa programmation pour nous dire lesquels canaux qui ont le moins d'interférence. Et les voilà. On a ici, présentement, les canaux que le flash a travaillé dans lesquels il serait le plus adéquat de travailler. Donc, on aurait tout simplement, à ce moment-là, à venir changer le canal. Et pour changer le canal, par exemple, si on retient le chiffre 30, un des canaux qui est ici, bien, à ce moment-là, on va voir que, lorsque je vais aller sur le canal, bien, je peux tout simplement venir chercher mon chiffre 30. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, je n'aurai vraiment aucune interférence au niveau des flashs lorsque je vais travailler. Il faut s'assurer, par contre, que si on déclenche avec un X-Pro ou un X-2 et d'autres flashs, que tous les éléments, tous les flashs, tous les modules soient sur le même canal, donc à 30. Sinon, si on oublie, ça ne fonctionnera pas. Ici, « ID », c'est souvent là que j'ai beaucoup de gens qui ont accroché ce bouton-là, qui rentrent dedans. Et lorsqu'on rentre dedans, c'est un peu comme les canaux qu'on a vus tantôt. C'est une identité propre, en dehors des canaux, qu'on va donner. Donc, je pourrais, encore là, donner un chiffre. Mais il faut vraiment que tous les flashs soient sur le même chiffre. Puis les modules X-Pro ou X-2, sinon, ça ne se déclenchera pas. Personnellement, moi, je laisse tout le temps ça à off. Ça pourrait être pratique. C'est exemple, on a plusieurs photographes qui travaillent, on a de l'interférence, mais on pourrait passer avec cette fonction-là au lieu de changer les canaux. Bref, c'est une option qu'on a. Le beep, ça, c'est le beep sonore. Donc, comme on voit, lorsque le flash, il est rechargé, bien, on va avoir un beep sonore. Je vais, juste pour votre curiosité, je vais vous le mettre ici. On va sortir du menu. Je vais le mettre à pleine puissance. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie ici, puis je vais le mettre à pleine puissance. Puis vous allez pouvoir voir le temps que ça prend pour recharger la pleine puissance. Donc, on est à pleine puissance et je déclenche. Voilà, le flash est déjà prêt. Donc, c'est le 2.5 secondes que le flash prend à recharger lorsqu'on est à pleine puissance. Si, bon, exemple, je veux aller à demi-puissance, on va voir que le temps a grandement diminué. Voyez. Et plus que je vais diminuer la puissance, plus qu'il va être rapide à se recharger. Voyez. Donc, ça vous donne une bonne indication. On va retourner dans les menus. Donc, je reviens dans mes menus. On était à l'indication sonore. Donc, si je ne veux pas le beep, je l'enlève. Moi, j'aime bien ça. Puis surtout, si mon flash est en déporté, bien, je vais l'entendre lorsqu'il est rechargé. Ici, c'est la lumière pour l'écran. Donc, je garde tout le temps ça allumé parce que, bon, pour la présentation, mais normalement, je le mets sur 12 secondes. C'est le contraste de l'écran. Encore ici, on peut augmenter ou diminuer le contraste. Et ça ici, ça c'est vraiment très important. C'est une autre chose que les gens souvent oublient d'aller faire et qui cause des problèmes. Là, par défaut, l'appareil est réglé pour le transmetteur 1 à 100 mètres. Ça veut dire que le flash, il va être capable de recevoir de 1 à 100 mètres. Sauf que lorsqu'on est en studio, on se retrouve parfois plus proche qu'à 1 mètre. Et là, on a des misfires, c'est-à-dire que je prends une photo, mais le flash ne s'est pas déclenché. C'est parce qu'on est trop proche. Donc, moi, je vous recommande vraiment de toujours venir sélectionner de 0 à 30 mètres. Déjà, à 30 mètres, ça commence à être beaucoup à travailler. Et d'y aller à 1 à 100 mètres si jamais vous auriez besoin d'aller vraiment à une telle distance. mais n'oubliez pas de mettre ça de 0 à 30 mètres. Moi, personnellement, j'aimerais que Godox mette de 0 à 30 mètres par défaut parce que beaucoup de gens le laissent par défaut à 1 à 100 mètres et vont avoir des problèmes en studio et ne connaissent pas cette fonction-là. Et puis, ici en haut, en haut, ici complètement à droite, c'est la version du firmware. Donc, si jamais qu'on aurait un nouveau firmware, la version 1.2, on n'est pas trop certain, bien, en allumant notre bouton menu, donc je vais sortir du menu, vous allez voir, automatiquement, j'ai la version du firmware. Donc, c'est là que se retrouve la version du firmware. Regardons maintenant les différents tests que j'ai effectués avec le TT-685-2. Il est à noter que j'ai fait les lectures avec le pose-mètre séconique L858D. Et dans ce test-ci, j'ai placé le flash à 2 mètres du fond et du pose-mètre et j'ai pris des lectures à chaque longueur de focale de la tête et vous voyez les résultats et la couverture de la lumière avec les petites photos à droite. Donc, à 20 mm, j'ai eu F11 et à la tête à 200 mm, j'ai eu une ouverture de F20 et on voit aussi la couverture de la lumière qui rétrécit énormément lorsque, naturellement, on zoome la tête. Le test suivant, bien, et qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est de toujours, bon, en mettant une distance de 1,5 mètre entre l'avant du modificateur et le fond et le pose-mètre. Donc, j'ai testé le TT-685-2 dans différents modificateurs et on voit la couverture de la lumière obtenu et ceux qui ont vu ma capsule sur le V863, bien, on voit que c'est vraiment identique. Donc, on retrouve vraiment le même genre de couverture de lumière et de puissance. Maintenant, les tests de puissance avec quatre autres flashs de Godox que j'ai voulu comparer. Bien, lorsque je me suis mis à 2 mètres entre le flash et le fond de scène, les mesures qui ont été effectuées au pose-mètre s'éconnées toujours et j'ai mis les têtes de flash ajustables à 50 millimètres pour être équitable et on voit que le 685-2 est vraiment identique avec le 863. Alors que le V1, on va retrouver une couverture de lumière beaucoup plus grande qui ressemble un peu plus à un flash de studio et naturellement, on va avoir une ouverture qui va être un peu plus grande obtenue à cause de la couverture de la lumière. Le AD100 Pro, encore là à la tête à 50 millimètres et une ouverture de f14 et finalement le AD300 Pro avec un réflecteur qui est fourni avec. On voit que la lumière est beaucoup plus étendue avec le AD300 Pro qui est vraiment plus un flash de studio. Maintenant, dans ce test, j'ai voulu comparer les résultats avec trois flashs Godox en utilisant pour chacun des flashs la boîte parabolique Godox QARP90 et aussi, par le fait même, le support S2 qui nous prend ça pour installer la boîte à lumière et on voit que j'ai obtenu F8 sur tous les flashs que j'ai utilisés toujours à 1,5 mètre de distance entre le flash et le posemètre ou le fond de scène. Finalement, si on compare le prix des flashs Godox, comme je vous disais tantôt, le 685-2 est à 160 $ alors que le 860, comme on a vu qu'on obtient les mêmes résultats mais qui possède une lampe pilote ainsi qu'une pile rechargeable, à ce moment-là, va coûter 291 $. Le V1 qui a une tête ronde, une couverture de lumière différente va être à 349 $ et ainsi de suite jusqu'au AD400 Pro. Sous-titrage ST' 501 En conclusion, comme vous avez vu, c'est vraiment un bon flash pour le prix, c'est imbattable. Ce n'est pas gênant de laisser ça dans notre sac pendant des mois sans avoir se préoccupé de recharger la pile parce que, bon, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'enlever nos piles quand on a terminé avec le flash pour ne pas que les piles coulent à l'intérieur. Mais bref, pour le niveau du prix, tout ça, c'est vraiment excellent, compatible avec tout le système Godox. On peut s'en servir comme contrôleur avec d'autres flashs Godox. Donc, vraiment un excellent choix et je peux vous dire que pour moi, en tout cas, c'est vraiment un flash que je vais adorer utiliser surtout lorsque je vais le combiner avec d'autres petits flashs Cobra. Et vous pouvez vous le procurer par exemple sur Amazon.ca chez Amgreat et bon, je vous laisse le lien au bas de la page ici où vous pouvez le commander directement. Donc, voilà, c'est un très, très bon flash. Je ne peux pas faire autrement que le recommander. Je vous reviens prochainement sur une autre capsule sur le Godox un flash macro donc que je vais commencer à découvrir et je vous reviens là prochainement avec ce flash-là. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada